Sous-titrage ST' 501 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 La troisième faction était le groupe pro-vietnamien bien équipé qui était composé d'un certain nombre de membres. Monsieur le témoin, la Chine en janvier 1979 semble connaître l'existence de trois principales factions au sein du PCK. Un cadre de niveau inférieur ouvrir des coopératives travaillant dans le secteur des transports semble connaître l'existence de trois factions. Comment se fait-il que vous n'en avez pas connaissance ? Le président, l'accusation, vous avez la parole. L'avocat a le droit d'essayer de rafraîcher la mémoire au témoin mais il ne peut pas plaire avec lui en disant que telle ou telle source est crédible. Si le témoin n'a pas entendu parler de ce fait, il ne peut pas être affirmatif. Cette façon de procéder n'est pas appropriée. Et le conseil ne peut donc pas plaire. Monsieur le témoin, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire à savoir que le comité permanent du PCK est-ce que cette citation vous rappelle quelque chose ? Je vais répondre d'après mes souvenirs. Paul Piot est arrivé en Chine, le 30 septembre 1977. J'ai vu un film de sa visite en Chine. Teng Piu a envoyé une carte de Grosvenire Pompot depuis le Parti communiste chinois. Mais je ne connaissais rien à propos de l'opinion de Teng Piu et si cette opinion était conforme à la situation sur le terrain. J'avais une certaine connaissance de ce qui se passait sur le terrain, mais je ne connaissais pas tous les faits. La défense, très bien. Je vais vous lire des extraits de votre propre déposition. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, j'aimerais soumettre au témoin des extraits de sa propre déposition pour qu'il puisse suivre. Le Président, allez-y. Je commencerai avec le document E3-359. E3-359, E3-434-345, E3-434-8-232, E3-2 en français 0-0-4-0-8-247. C'est le document numéro 4 sur votre placeur. Voici vos réponses aux questions supplémentaires des cojuges d'instruction. Je vais vous lire les extraits surlignés. Il a dit que tout ce qui concernait le Vietnam devait être noté. Je me rappelle avoir dit que Sun Tsen observait l'attitude de Khoi Tsun envers la délégation vietnamienne qui est venue visiter les zones libérées avant 1915. Fin de citation. Vous vous souvenez-vous d'avoir écrit cela ? C'est l'opinion de Sun Tsen que je comprends les relations entre Khoi Tsun et les cadres vietnamiens. A cette époque, le Vietnam n'avait pas encore vaincu les troupes américaines. Il y a eu une délégation vietnamienne dont le chef faisait partie du front. Sun Tsen a fait une observation sur la relation entre Khoi Tsun et la délégation en disant qu'il était proche. Il m'en a parlé. Et c'était là les instructions qu'il avait donné à Khoi Tsun, à savoir à moi-même. Après 1975, savez-vous le type de relation qu'entretenait Khoi Tsun avec le Vietnam ? Réponse ? Je n'en sais rien. Toutefois, je sais que Khoi Tsun a eu des difficultés à cause de ses relations avec des femmes et à cause de son mode de vie. Maosai, M-A-O-S-A-Y. Savez-vous qui est Maosai ? M-A-O-S-A-Y. Maosai travaillait sous le régime de Sianouk. Cette personne était plus âgée que Feu le Roi. À l'époque, il collaborait étroitement avec le Roi. Question. Khoi Tsun avait-il des relations avec cette personne ? Réponse ? Il n'y a pas de preuve documentaire à ce sujet. Je n'ai rien appris là-dessus à partir d'éventuels documents. Je vais lire quelques extraits et vous demander si cela était exact, comme je l'ai fait, pour votre témoignage sur Hoare. So, Mr. Witness, please go to excerpt number 5. Extrait numéro 5. Non, pas le classeur vert. C'est le nouveau classeur que je vous ai remis. Oui, c'est celui-là, numéro 5. Monsieur le Président, c'est E3-429. Le Rien anglais 00403926. En Khmer 00403914. Français 00403938. Je vais citer. Je dirais à nouveau qu'il n'y avait pas de politique clairement établie. Et ici, vous parlez des Vietnamiens. Ils n'étaient arrêtés que s'ils commettaient une erreur. En vérité, rappelons-nous qu'il n'y avait presque plus de Vietnamiens au Cambodge. L'avez-vous dit, monsieur le témoin ? Est-ce exact ? En rapport à des Vietnamiens au Cambodge, j'en ai parlé. Après le 17 avril, il y avait très peu de Vietnamiens au Cambodge. Et par la suite, il n'y en a plus eu du tout. Mais en moins, il y avait une Vietnamiens, la mère d'un ami à moi, qui a survécu. Et le fils de cette femme a pris la fuite dans la forêt. Par la suite, il a attrapé la malaria et en est mort. Cette personne avait travaillé sous le régime de Sihanouk. Pour être bien certain, je vous ai donc lu un extrait de vos propres déclarations. Et cela est exact, n'est-ce pas ? Dans la déclaration que vous avez citée, il n'y a pas d'indicateur temporel. C'est pour ça que j'en ai parlé. Il n'y avait pas de politique clairement prédictée. Il n'était arrêté que s'ils commettaient des erreurs. Qu'en est-il du calendrier ? Rien n'a été dit sur le calendrier. C'est pourquoi je viens de vous donner des explications de la défense. Bien, je passe à la prochaine citation, le prochain extrait de votre déclaration. C'est le numéro 6, E3-429, anglais 004-03-925, en Khmer 004-03-923, en français 004-03-937. À compter du moment où j'ai été désigné chef de S21, je n'ai jamais constaté l'arrestation de membres du groupe des CHAM. C'est exact. C'est le début de l'intervention inaudible. Et personne n'a été arrêté au motif d'être un CHAM. Personne n'a été envoyé pour cela à S21. Notre main était CHAM. Il avait participé à la révolution. Plus tard, il a été arrêté à la ricette et envoyé à Phnom Penh, puis écrasé. Il n'y avait pas de politique visant à exterminer les CHAM. Et si un CHAM commettait une erreur, il était arrêté. Et ça a été le cas de Mane, de Sommaine, alias Mane. Question. Passons à la citation numéro 7. E3-429. ERN-0040-3920. Khmer 004-03-909. En français 004-03-932. Question numéro 7. Je réitère que je n'ai jamais vu de décision claire indiquant que les soldats de Long-Nol devaient être tués. Fin citation. C'est exact. D'accord. Le président, attendez un instant. Le président, l'intriguez. Qu'est-ce que le président ? Le président, attendez un instant. Le président. D'accord. Le témoin. J'aimerais lire à nouveau. Je réitère que je n'ai jamais vu de décision claire selon laquelle tous les soldats de Lone Nol devaient être tués. La défense dans la foulée, examinez la citation 8, le 3 bar. 1-0-5-8-6-1-0-5-8-6-1-0-0-3-2-6-7-6-5, en Khmer, 0-0-3-2-0-7-5-1-5-2, et 2, en français, 0-0-3-2-6-7-7-7-0. Je cite AS21, le président interrompt l'accusation à parole. L'accusation, excusez-moi, pouvez-vous répéter la cote en E3, ça a été un peu rapide. La défense E3 bar 1-0-5-8-6, je cite à S21, Il n'y a pas eu un seul général de Lone Nol, pas un seul ministère de Lone Nol, pas un seul chanteur ou membre de la famille royale qui sera arrivé à S21. Un certain nombre de militaires et de fonctionnaires de Lone Nol ont été écrasés à Phnom Penh et à la campagne. Ça, c'est la 1re partie. Pas un seul général de Lone Nol, pas un seul de ses ministres, ni un seul chanteur ou membre de la famille royale. Est-ce une citation exacte ? Réponse ? Je n'ai pas retrouvé l'extrait pertinent. Je n'ai pas retrouvé la bonne page, pouvez-vous répéter à nouveau le Réen en Khmer, le Réen en Khmer, le Réen en Khmer, le Réen en Khmer, 0032-0751. Pour vous, citation numéro 8. Le témoin, pouvez-vous lire à nouveau la défense ? Il n'y a pas eu un seul général de Lone Nol, pas un seul ministre de Lone Nol, pas un seul chanteur ou membre de la famille royale qui serait arrivé à S21. Est-ce exact ? Merci. Passons à la novicitation. E3-5789, c'est le numéro 9 pour vous. En anglais, 0041-433, en Khmer, 0041-0171-172. Apparemment, on n'a pas le français. Je vais vous citer, je n'ai pas eu connaissance de quelque mariage forcé que ce soit. Est-ce exact ? Je n'ai jamais vu aucun document de ce parti sur cette question. Je n'ai vu aucune preuve d'une politique à l'échelle du pays dans ce domaine. Est-ce exact ? Je sais qu'il n'y a pas eu de mariage forcé. Je sais qu'il n'y a pas eu de mariage forcé. C'est le témoin. En résumé, je n'ai pas encore trouvé cette phrase. La défense. C'est le numéro 9. Votre texte 9, en Khmer, 0041-0171-172. Je relis. Je n'ai pas eu connaissance de quelque mariage forcé que ce soit. Personnellement, je n'ai jamais vu aucun document du parti là-dessus. Encore une fois, je n'ai vu aucune preuve d'une politique appliquée dans tout le pays dans ce domaine. Fin de citation. Arcon. Réponse. C'est ce que j'ai dit aux co-juges d'instruction à l'époque. Question. En résumé, vous n'avez pas connaissance d'une politique visant les citoyens vietnamiens. Vous n'avez pas connaissance d'une politique visant les soldats de Long Nol. Ou encore visant les chams pour les exterminer. Ou encore une politique de mariage forcé. Est-ce exact ? Oui, monsieur le Président. Je soulève une objection. La défense déforme les extraits portant sur Long Nol. Les extraits pertinents disent que le témoin n'a vu aucun document. Et à la phrase suivante, il dit que les soldats de Long Nol ont été systématiquement éliminés. Ce que dit le témoin, c'est qu'il n'a vu aucun document ou aucun ordre. Voilà tout ce qu'il dit. La défense, il dit littéralement, je réitère que je n'ai jamais vu de décision claire indiquant que les soldats de Long Nol devaient être tués. Et l'accusation. Et que dit la phrase suivante ? La défense. Là, il s'agit de la mise en oeuvre. Et c'est l'argument de l'accusation. Mais ma question porte sur la politique. Pas de politique, pas de décision de tuer les soldats de Long Nol de par leur identité même. Pas de politique de tuer les Vietnamiens parce qu'ils étaient Vietnamiens. Pas de décision ou de politique consistant à tuer les Chams au motif des Chams. Et pas de décision ou de politique consistant à forcer les gens à se marier. Est-ce exact ? Il n'y a eu aucun document énonçant une telle ligne du parti. La défense, je passe à un thème complètement différent. Citation numéro 10. Ce sont vos propos. E3-9362. E3-9362. Euréen anglais 00791990. En Khmer 00787946. En français 00792707. Je pense que c'est vous qui avez écrit cela. Le Président, à nouveau, veuillez répéter lentement les cotes. Les interprètes n'ont pas pu vous suivre. Veuillez répéter à la fois les cotes et les urnes. La défense, document numéro 10. E3-9362. En anglais 00791990. En Khmer 00787946. En français 00792707. Vous parlez de ce qui s'est passé dans les années 60. Vous parlez d'histoire. Vous parlez d'un coup d'État en Indonésie. Vous dites que la guerre du Vietnam s'intensifiait. Le coup d'État en Indonésie tuait des gens. Qu'entendiez-vous par là ? Quand vous dites, je cite, le coup d'État en Indonésie tuait des gens. J'ai écrit au sujet des leçons tirées par les générations précédentes. Il s'agit d'une thèse que j'ai couché sur papier. En Indonésie, ces événements ont éclaté en 1966, dirais-je. L'État en Indonésie, les gens ont éclaté en Indonésie. Ensuite, Soukarno a été arrêté. Les interprètes n'ont pas suivi toute l'intervention. A l'époque, les Khmers Rouges ont eu fond de la situation en Indonésie. Et Khmers Rouges pensaient que les Américains interviendraient au Cambodge au moyen d'un coup d'état. Ils pensaient que la situation pourrait se produire au Cambodge également. Je n'ai pas dit combien d'Indonésiens avaient trouvé la mort pendant ces événements. Effectivement, j'ai parlé de ces événements d'Indonésie et des discussions entre Khmers Rouges. La défense entre 500 000 personnes et 1 million de personnes ont été exécutées effectivement en un an par l'Indonésie avec l'aide des Américains. Mais vous avez déjà donné une partie de la réponse. Si j'en parle, c'est parce que les événements de 1965 en Indonésie ont eu beaucoup d'effets, un effet profond sur le PCK. Et surtout, sur ce qu'on appelait le principe du secret. Savez-vous si les événements de 1965 sont à l'origine du principe du secret que vous avez si souvent évoqué, y compris hier ? D'après vos souvenirs, est-ce que les deux sont liés ? Alexander Hinton parle d'un génocide politique en 1965 d'une part et d'autre part du principe du secret que vous appliquez S21. C'est une question conclutante. La question prête à conclusion. J'aimerais apporter une correction au sujet du nombre de victimes indonésiennes en 1965. D'après mes souvenirs, il s'agit de 2 millions d'Indonésiens qui ont trouvé la mort. Et récemment, j'ai entendu citer le chiffre de 500 000 Indonésiens qui étaient morts à l'époque. Le coup d'État qui a eu lieu en Indonésie a fait réfléchir au Cambodge. Et j'ai parlé du coup d'État en Indonésie et j'en ai parlé des Khmers Rouges. Il s'agit d'un coup d'État pour dire l'instigation des Américains pour reverser les trois organes du pouvoir. Et moi-même et les autres nous disions que cette situation pourrait se produire en Cambodge aussi. Question. Je comprends. Mais vous appliquez à S21 le principe du secret. Savez-vous si ce principe a été appliqué dès le début de la Révolution en 1968 ? Autrement dit, d'après votre expérience de souvenir, savez-vous si les événements de 65 en Indonésie ont été une des principales sources de ce principe du secret ? La situation se sont produit en Indonésie et cela a eu des incidences sur la manière de penser des communistes. Les communistes se sont dit que les Américains pourraient intervenir au Cambodge. Et quand on parle de secret, si l'information était divulguée, nous mourions. Donc, dans les années 60, il y avait différents principes en rapport aux secrets. Premièrement, ne dis rien, n'entends rien, ne sache rien et ne vois rien. Voilà les quatre principes. Ensuite, une phrase que les interprètes n'ont pas saisie. La défense. Citation 11. Je repasse à S21. E3 bar 5748. Réan anglais 00153568. En Khmer 00153460. Et en français 00153446. Le juge d'instruction pose ici une question. Les personnes arrêtées, comment leur départ vers Chang'ek pour y être exécuté était organisé ? Et la réponse. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais été présent. Kim Hui et les autres membres d'unités spéciales pourraient vous l'expliquer. Est-ce exact ? Merci. C'est ma réponse. C'est ma réponse. C'est ma réponse. C'est la réponse. 1-7-8-0-2-4, en français, 0-0-1-7-8-0-3-6. Je ne suis pas en mesure de vous dire si les gens ont été transférés directement de Présar à Chang'eck. Est-ce exact? Je dois ici apporter un éclaircissement. C'est ce que j'ai répondu au juge d'instruction à l'époque. La défense E3-1578, anglais 0-0-1-9-4-5-5-2, c'est la station 13, en clair, 0-0-1-7-8-0-2-7, en français, 0-0-1-7-8-0-4-0. C'est votre réponse au sujet de l'exécution alléguée d'enfants. 160 enfants, pour être plus précis. J'ai relu ce document, dites-vous. Ce document prouve que 17 personnes ont été transférées de Présar à Chang'eck à l'époque. Ce fait semble être établi. Je n'en ai pas été personnellement informé. Est-ce exact? Vous ne le saviez pas à l'époque? Je n'ai pas trouvé ce passage, les LRN de France. C'est votre accepte numéro 13, 1-3. Qu'est-ce que ligne? Qu'est-ce que ligne? Réponse. C'est sous-enligné en vert. Vous parlez de ce document sur 160 enfants. Ma question est, vous n'étiez pas personnellement de ça. La question est la suivante. Vous ne le savez pas personnellement. Est-ce exact? Je vais lire ce que j'ai déclaré. Je voudrais revenir à ce que j'ai dit ce matin au sujet des gens transférés directement depuis Présar vers Chang'eck pour y être exécutés. J'ai relu le document portant le rené 0-0-0-6-7-0-0-8 again, which demonstrates clearly that 17 persons were transferred from Présar to Chang'eck at the time. Thus, this fact seems to be established. Je n'en ai pas eu connaissance personnellement. Ce document a dit qu'il s'agit de 17 personnes et pas de 160 enfants. La défense. Si ceci est trop compliqué, M. le Président, vu l'heure, et d'après nos calculs, suite aux questions posées par la Chambre lundi matin de 9h à 9h45, la défense doit avoir droit à 45 minutes. Je dois pouvoir achever mon interrogatoire en 45 minutes lundi matin si le témoin se montre coopératif. Je demande donc à pouvoir utiliser pleinement le temps qui nous est imparti à nous la défense. Le Président, Les autres parties ont-elles des observations sur cette demande au fin d'ordre d'un temps supplémentaire présenté par l'équipe d'un temps supplémentaire? Les autres parties ont-elles des observations à faire à ce sujet? La défense. Le procureur a eu 4 jours, une heure et demie. Avec les 45 minutes de lundi, nous aurons disposé du même temps que le procureur. Je voulais simplement indiquer. Il ne s'agit pas d'une demande de temps supplémentaire, dit le Président. Je voulais effectivement indiquer à la Chambre que ça correspond également au calcul, comme je l'avais indiqué hier en prenant la parole, en disant qu'il fallait penser à ces 45 minutes qui avaient été prises par la Chambre sur le début de l'interrogatoire de mon confrère. Correction de l'interprète, Maître Copeux a bien précisé qu'il ne s'agissait pas d'une requête en temps supplémentaire. Merci, M. le Président. Je n'ai pas fait le calcul de moi-même, mais je fais confiance au calcul fait par mon confrère. Je laisse la latitude de la Chambre décider sur les 45 minutes. Merci. 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 I pour toutes les parties pour ses observations. La Chambre a bien sûr utilisé par les 45 minutes Last Friday. L'audience se poursuivra donc lundi matin pendant 45 minutes en ce qui concerne la déposition de ce témoin. Le moment est venu pour nous de lever l'audience. La Chambre reprendra les débats lundi 27 juin 2016. Ce lundi-là, la Chambre continuera d'entendre le témoin Kang Ge Ge Ge, puis entendra le témoin de TCW 236, dit le Président. Soyez-en informés et soyez à l'heure, s'il vous plaît. La Chambre vous est reconnaissante. Notre déposition n'est pas encore terminée. La Chambre vous invite à revenir lundi prochain. Notre déposition se poursuivra sur 45 minutes, légèrement au-delà. L'audience est levé. L'audience est levé. L'annonce a besoin d'un actuel surrender. L'annonce a besoin d'un actuel. Regarde le besoin d'un actuel. Sous-titrage FR ?